Monsieur le Président, bonjour. Romain Chanson pour Genafrique. Le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas participé à l'entièreté de la session. Aujourd'hui, il est parti ce matin. Il est parti pour vous montrer qu'il était mécontent du fait qu'hier, dans vos discours inaugural, vous n'avez pas parlé parmi les grands conflits de cette planète, celui dans l'est de la RDC. Je note que vous l'avez fait ce soir. Mais pourquoi cette omission hier ? Et aussi, vous aviez l'ambition de réunir Paul Kagame et Félix Tshisekedi autour de la même table. Ce soir, il y a un président qui n'est pas là. Est-ce que vous avez toujours l'intention de jouer un rôle dans le processus de médiation ? Merci beaucoup. Écoutez, je retiens surtout qu'hier, j'ai passé une heure et demie en tête à tête avec le président Tshisekedi. Et donc, il sait l'engagement de la France sur ce sujet, comme j'ai passé une heure et demie en tête à tête avec le président Kagame ce matin. Et donc, oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC. Et je réitère notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC et les atteintes à sa souveraineté territoriale. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations. Et il y a beaucoup de crises, de tensions, de situations de guerre que je n'ai pas citées. Juste après mon discours, j'ai retrouvé le président du Laos et on a parlé de la Birmanie. Je n'ai pas parlé, en effet, aussi de ce qui s'y joue. Donc, qu'il n'y ait pas de malentendu, je pense qu'il se trouve pendant ces deux jours le conflit sur lequel j'ai passé le plus de temps dans les réunions parallèles. Nous encourageons très clairement la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord dans le cadre de la médiation angolaise. Et l'OIF doit jouer un rôle en soutien des efforts régionaux à ce titre. Et je l'ai dit successivement au président Tshisekedi, au président Kagame. Pour ce qui est de la France, nous avons toujours été clairs, et je l'ai redit aussi un l'un à l'autre, nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et à tous les groupes armés en RDC et à l'arrêt des discours de haine. Nous appelons à la reprise d'un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques pour permettre justement un chemin de paix et le retour plein et entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Et donc nous souhaitons une approche globale pour régler le conflit en profondeur. C'est ce que j'ai évoqué avec les deux présidents successivement. Il n'a pas été souhaité une réunion à trois que j'appelais de mes voeux. Je pense que la situation est encore trop tendue. Néanmoins, je note que le cessez-le-feu et que la situation sur place s'est un peu améliorée par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a plusieurs semaines et plusieurs mois. Elle est évidemment très précaire et donc nous allons continuer de nous engager sur la base des quelques principes que nous avons toujours tenus et que je réitère ici et aux côtés de la médiation angolaise pour que cette situation puisse progresser. Elle suppose des efforts de part et d'autre. Ils sont indispensables. Mais très clairement, il n'y a pas de double standard dans la diplomatie de la France. Et donc nous sommes attachés à la souveraineté et l'intégrité territoriale partout.